Coucou à tous, je suis en train de vider ma piscine grâce à ma pompe vide cave qui va directement, je vais vous montrer, donc le tuyau, il va directement en passant par là dans le caniveau qui va directement au tout à l'égout. Alors vous voyez que cette partie là n'est pas aussi sale que le reste, pourquoi ? Parce que j'en profite pour nettoyer la piscine en même temps. Alors comment est-ce que je fais ? J'utilise une pince, voilà la pince, j'attrape la pompe à ce niveau là et je la promène là où il y a les saletés et du coup, j'en enlève un maximum et il y en aura moins, surtout sur les bords, vous voyez, le fond encore on arrive à nettoyer mais sur le bord c'est plus dur, donc vous voyez là ici, je passe sur le bord et ça m'enlève tout. Bon, je vais donner un petit peu de mou avec le tuyau pour pouvoir avancer un peu. Voilà, maintenant j'ai un peu de mou pour avancer la pompe de marque Intex. Et je peux me la promener assez loin que le truc, vous voyez. Et donc tout ça, c'est déjà ce qu'il y aura de moins à nettoyer à la fin. Bon, j'arrête de filmer parce que je n'arrive pas bien à nettoyer en même temps et je vous montrerai après dans quel état je suis. Vous voyez que le résultat est déjà pas mal. Et l'avantage c'est qu'avec la pince qui est assez grande, je peux quasiment atteindre, Ah, j'arrive quasiment à le milieu de la piscine. Donc il ne restera plus qu'une toute petite partie. Voilà, vous voyez, je ne suis pas tout à fait au milieu mais du coup on arrive bien à nettoyer. Et les bords, vous voyez, c'est impeccable. Voilà, je suis arrivé là. Vous voyez que le bord, ça se fait assez facilement. Alors il faut penser à déplacer la pompe aussi, vraiment tout doucement afin que la poussière du fond ne se déplace pas. Voilà, comme ça je vide et en même temps ça nettoyera bien. Il ne me reste plus qu'un tiers ici, la partie près de l'échelle et jusque là, cette partie là. Tout le reste, vous voyez, c'est propre, y compris sur les bords. Là je vais continuer, je vous montrerai quand tout sera fini, je vais enlever délicatement l'échelle déjà. Alors un petit conseil également que je voulais vous donner quand vous videz votre piscine, c'est de regarder la météo. Donc là j'ai regardé aujourd'hui et demain, ça sera plein soleil. Donc là, j'ai le temps de la vider, de la sécher et comme ça après, je pourrai la ranger. Donc regardez la météo et profitez du beau temps pour pouvoir faire tout ça. Alors on en profite déjà pour faire sécher la bâche à bulles. Et maintenant, je vais enlever mon échelle et continuer le nettoyage. Donc vous voyez que la partie qui a été faite est la partie qui n'a pas encore été faite. Ça se voit quand on regarde sur le bord. Bon ben voilà, presque tout est fait. Il ne me reste plus que la partie centrale. Je n'arrive pas à accéder avec la pince, donc je vais utiliser cet outil-là. Je vais réussir à le coincer dans la pompe pour continuer à terminer le milieu. Voilà, j'ai réussi à le coincer. On va accéder au milieu. Dans la partie centrale. Et on en aura fini avec le nettoyage. Et voilà, on en termine avec l'extrême centre. Grâce à cet outil, voilà, la partie que je n'arrivais pas à accéder. Et on en aura fini. Voilà. Vous voyez que ma main ne touche pas l'eau. Donc maintenant, il ne restera plus qu'à enlever les trucs en surface avec les puissettes. Et on sera pas mal quand même. Du coup, il y aura moins de saleté dans le fond pour nettoyer à la fin. Vous voyez, c'est quasiment clair partout. Voilà. Voilà une petite astuce. Maintenant, un petit coup d'épuisette pour enlever les petites mouchettes qui restent. Il faut le faire à la fin, parce que si vous le faites au départ, ça remue l'eau et les particules ne restent pas dans le fond. Donc d'abord, enlevez les particules du fond et après celles qui sont en surface. Bon courage à vous pour les villages. Sous-titrage Société Radio-Canada